Musique Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là ce matin. Donc en effet, je vais vous parler de l'emailing et de pourquoi est-ce que c'est le communication digital le plus efficace. Donc pour commencer, en effet, je m'appelle Julie Patschi, je suis responsable marketing chez Mailjet. Donc pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, on est une solution d'emailing qui permet d'envoyer différents types d'emails. Donc on a les email marketing qui sont ce qu'on appelle les emails de masse, donc type newsletter ou email promotionnel. On a les emails automatisés qui sont les emails déclenchés automatiquement suite à une date ou un événement. Et on a les emails transactionnels qui sont déclenchés suite à l'action d'un utilisateur. Donc c'est tout ce qui va être réinitialisation de mot de passe, confirmation d'achat, etc. Donc tout au long de la présentation, justement, on va voir ces différents types d'emails et en quoi ils peuvent vous aider à mettre en place une communication efficace. Et donc pour terminer, juste notre spécificité chez Mailjet, c'est le fait de proposer des fonctionnalités collaboratives, donc pour permettre aux équipes de travailler ensemble en temps réel. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais partager avec vous quelques chiffres. Donc on parle du canal avec le meilleur ROI, avec un retour sur investissement moyen de 30 euros pour chaque euro dépensé. Aujourd'hui, on a mené une enquête et on a vu que c'est le canal de communication préféré des consommateurs, avec plus de 70% qui préfèrent être contactés par email. Et donc le canal de communication utilisé dans les prochaines années, on a beaucoup en tête que c'est un canal de communication un peu ancien, mais en fait pas du tout. On voit qu'il a un bel avenir avec plus de 80% des consommateurs qui pensent qu'il s'agit du canal qui sera le plus utilisé dans les 10 prochaines années. Alors je vais commencer avec les email marketing. Donc comme je vous le disais, on parle d'email de masse, mais en fait aujourd'hui, on a des moyens d'individualiser les messages pour chaque destinataire. Donc ça, ça va être possible avec la segmentation et la personnalisation. Et donc c'est ce dont je vais vous parler tout de suite. Donc la segmentation, en fait, ça consiste à effectuer un tri automatique de vos contacts en fonction de leur propriété ou de leur comportement. Donc l'idée ici, c'est de cibler beaucoup plus finement vos listes de contacts pour avoir des groupes avec les mêmes propriétés. Donc les résultats, c'est qu'on voit qu'il y a une meilleure délivrabilité. Donc délivrabilité, c'est le fait que les emails arrivent en boîte de réception et non pas dans les spams ou dans les courriens désirables. Donc ça, c'est vraiment un enjeu important aujourd'hui. Et un taux d'ouverture supérieur. Parce qu'en fait, mieux vous allez cibler vos contacts, plus il y aura d'interactions et plus vous allez avoir de bons résultats. Donc quels sont les critères de segmentation qui existent ? Donc le premier, évidemment, c'est le profil des clients. Donc tout simplement son âge, son sexe, sa localisation, le profil social, ses intérêts. Mais vous n'allez pas vous adresser de la même façon à l'ensemble de votre audience. Donc le but, c'est vraiment d'adapter vos messages en fonction du profil de chacun de vos consommateurs. On a également, donc par exemple, ça peut être l'historique d'achat. Donc vous pouvez cibler par exemple vos clients VIP pour envoyer une campagne de fidélisation vers ces clients qui génèrent du fort revenu pour vous. Et donc par exemple, vous avez segmenté les clients ayant dépensé plus de X euros dans les trois derniers mois. Donc ça, c'est possible également. Et enfin, l'historique d'interaction. Donc vous pouvez cibler les contacts qui interagissent avec vos communications. Donc qui les ouvrent, qui cliquent dessus, qui convertissent. Ou à l'inverse, les contacts inactifs. Pourquoi pas pour envoyer par exemple une campagne de réengagement. Donc ça, c'est tous les critères qui sont possibles d'utiliser. La première chose, pour segmenter intelligemment, évidemment, ça va être de vous poser la question, quel est mon objectif ? Donc là, on a pris un exemple. Si par exemple, votre objectif, c'est d'attirer de nouveaux abonnés vers votre boutique en ligne, vous pouvez en fait cumuler plusieurs filtres. Donc là, on aura le filtre contacts qui sont abonnés au cours des 30 derniers jours, plus contacts qui n'ont pas encore effectué d'achat. Et en ciblant vraiment ce segment, vous serez certain d'avoir un taux de conversion bien plus élevé. Donc tout l'enjeu pour segmenter, c'est quand même d'avoir à la base ces données-là. Donc comment est-ce que vous pouvez les récolter ? Donc soit via vos différents formulaires, que ça soit votre formulaire de création de compte, d'abonnement à la newsletter, ça peut être aussi des questionnaires de satisfaction que vous envoyez régulièrement. ou toutes les données que vous avez via vos différents outils et notamment via vos outils CRM. Donc tout l'enjeu, c'est de regarder les données que vous avez et s'il vous manque des données pour segmenter intelligemment, de réfléchir à une stratégie pour récolter toutes ces données-là. Et donc ensuite, pour exploiter ces données dont vous disposez, l'idée c'est d'intégrer vos différents outils avec votre solution d'emailing pour que derrière vous puissiez récupérer toutes les informations que vous avez, que ce soit sur Salesforce, WordPress ou autre, sur votre solution d'emailing et de pouvoir segmenter avec ces données-là. Et donc maintenant qu'on a segmenté la liste de contacts, donc vous avez votre audience cible, l'objectif maintenant, ça va être de personnaliser le contenu pour leur pousser un contenu qui leur est dédié, qui va être adapté à cette cible. Donc là j'ai pris un exemple de Netflix que j'aime beaucoup, mais on voit qu'ils sont très bons sur plusieurs choses, tout simple, et aujourd'hui il y a quand même beaucoup de marques qui le font, mais c'est toujours un très bon moyen d'attirer l'attention du lecteur en boîte de réception à l'heure où aujourd'hui on reçoit beaucoup d'emails. Donc personnalisation de l'objet avec le prénom pour attirer l'attention du lecteur. Et ensuite il y a une vraie personnalisation du contenu en fonction du profil des clients, donc le fait que je sois une femme de moins de 30 ans qui habite à Paris, mais aussi en fonction de mon historique de film. Donc ils ont toutes ces données-là, ils vont tout compiler et vraiment pousser un contenu qui va être adapté pour convertir de manière beaucoup plus efficace. Et donc un gros gros avantage de l'email, ça va être la capacité de pouvoir faire de l'A-B testing. Donc l'A-B testing c'est le fait de pouvoir tester différentes versions, donc quand on parle d'emailing, ça va être par exemple tester différents call to action, donc c'est ce qu'on voit là. Donc vous créez ces trois versions-là pour voir lequel call to action va être le plus efficace. Donc les trois versions vont être envoyées à un échantillon de votre liste de contacts et la version qui va générer le meilleur résultat sera envoyée à l'ensemble de vos contacts. Et donc ça c'est vraiment le meilleur moyen pour optimiser la performance de vos actions. Et vous pouvez le faire pour les call to action, mais vous pouvez le faire pour chaque élément de vos emails et vraiment améliorer votre stratégie. Et autre chose, donc les statistiques, vous pouvez suivre en temps réel les résultats pour chaque campagne emailing que vous lancez, que ce soit les taux d'envoi, les taux d'ouverture, les taux de clic, les taux de conversion. Et donc vous pouvez vraiment derrière identifier les actions qui ont été performantes ou non, et du coup encore une fois améliorer en continu votre stratégie emailing. Donc les emails transactionnels maintenant, on l'a dit tout à l'heure, c'est les emails qui vont être déclenchés suite à l'action d'un utilisateur. Donc ça peut être une confirmation, une réinitialisation de mot de passe, une notification de livraison, tout ce genre d'email. Donc chez Mailjet, on a mené une étude pour comprendre justement l'importance de ces emails transactionnels. Et on a vu que près d'un tiers des consommateurs reçoivent plus de 4 emails transactionnels par jour. On a 8 français sur 10 qui sont prêts à délaisser une marque à cause d'une mauvaise expérience avec un email transactionnel. Et un client qui ne reçoit pas son email transactionnel dans les 60 secondes est potentiellement un client perdu. Et en effet, j'ai eu une expérience il n'y a pas longtemps pour prendre mes billets d'avion pour cet été, qui est un achat quand même assez important et assez impliquant. Et je n'ai pas reçu immédiatement l'email de confirmation et ça a été une très mauvaise expérience. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut jouer pour garder vos clients. Et donc, comme je vous le disais, c'est vraiment des emails qui vont être très attendus de la part des consommateurs et donc qui ont des bien meilleurs résultats que les emails marketing, avec 40% plus de clics qu'un email marketing et 42% plus de chances de convertir qu'une newsletter. Sauf que la problématique qu'on voit aujourd'hui, c'est que plus de la moitié des emails transactionnels ne passent pas par le département marketing et donc ne sont pas optimisés pour la conversion. Donc on le voit ici, on a des emails marketing qui sont bien chartés avec des call to action, etc. Et des emails transactionnels qui ne sont pas du tout optimisés. Alors que, utiliser correctement, on l'a dit, représente un puissant levier marketing. Donc la première chose, c'est d'assurer la cohérence avec l'image de marque et de jouer sur la confiance que les clients vont apporter à votre email. Et la chose qui, selon moi, est la plus importante, c'est de pouvoir faire du cross-selling. Donc le cross-selling, c'est de pousser des produits complémentaires à celui que l'utilisateur vient d'acheter à un moment où, encore une fois, il est très attentif à cet email. Et donc il y a d'autres choses que vous pouvez faire, évidemment, donc promouvoir votre programme de parrainage de fidélité ou encore envoyer un bon de réduction sur le prix des chaînes d'achat pour assurer d'avoir du repeat business. Donc encore un exemple pour vous montrer un exemple d'email justement qui, là, pourrait être amélioré. Donc c'est un email que j'ai reçu de Zalando. Donc j'ai acheté une paire de chaussures de sport rouge. Et donc dans l'email de confirmation d'achat, ils m'ont envoyé une section « ça vous plaira sûrement » avec d'autres produits du même type. Et en fait, tout l'enjeu dans ces cas-là, c'est d'être le plus cohérent possible. Et en fait, ici, c'est pas du tout cohérent de proposer des produits similaires. Si je viens d'acheter une paire de chaussures de sport, je vais pas m'en racheter une juste après. Donc l'idée, ça aurait été plus de faire justement du cross-selling et de proposer une tenue de sport complémentaire pour compléter l'ensemble. Donc encore une fois, ici, ce qu'il faut se poser comme question, c'est vous mettre à la place de l'utilisateur et réfléchir à ce qu'il est plus le cohérent de proposer à cette étape du parcours d'achat. Et donc comment est-ce que c'est possible justement de permettre aux développeurs et au marketing de travailler ensemble ? L'idée, ça va être d'avoir les développeurs qui codent l'email d'un côté, ensuite qui importent ce code sur ce qu'on appelle un éditeur d'email. Et derrière, les marketeurs vont pouvoir très facilement modifier l'email, le charter, rajouter ses code to action, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est possible de faire aujourd'hui très simplement. Et donc pour finir, on va parler des emails automatisés. Donc encore une fois, les emails automatisés, c'est ceux qui vont être déclenchés automatiquement à partir soit d'une date ou d'un événement. Et donc là, je voulais vous montrer quelques exemples d'emails automatisés performants et donc de scénarios que vous pouvez mettre en place pour convertir. Donc la première chose, c'est la réactivation de clients inactifs. Donc vous l'entendez souvent, mais c'est vrai que ça coûte moins cher de fidéliser un client existant plutôt que d'essayer d'en acquérir de nouveau. Donc l'idée avec ce workflow, c'est de renvoyer un email automatiquement X jours, semaines ou mois sans qu'un achat ait été effectué, en leur disant « Vous nous manquez, c'est ce que fait Sephora très bien » et proposer pourquoi pas un code promotionnel pour les pousser à acheter et en fait réactiver ces contacts inactifs. Donc la deuxième chose, c'est la demande d'avis. Donc on voit en fait que les clients sont beaucoup plus à même d'acheter un produit ou un service s'ils ont des avis positifs là-dessus. Donc l'idée, c'est de créer un workflow en demandant automatiquement une à deux semaines après l'achat au client de laisser leur avis. Et derrière, vous pouvez récupérer tous ces avis positifs pour les valoriser, les mettre en avant sur votre site et encore une fois pousser vos nouveaux clients à passer à l'action. Et la dernière chose qu'on a, c'est le panier abandonné. Donc le classique panier abandonné. Donc ce qu'on conseille, nous, c'est d'envoyer trois types d'emails automatisés. Donc un, une heure avant, enfin une heure après, pardon, 24 heures après et 3 à 5 jours après pour justement convertir ces quasi-clients. Vous aurez beaucoup plus de chances de les convertir qu'un client qui s'est simplement baladé sur votre site internet. Et donc là, l'idée, et c'est ce que Booking fait très bien, je ne sais pas si vous êtes utilisateur de Booking, mais c'est de jouer sur l'urgence en disant par exemple qu'il ne reste plus que X produits ou que l'offre va bientôt être expirée pour pouvoir inciter les gens à passer à l'action. Voilà, donc en conclusion, ce qu'on a vu ici, c'est grâce à l'email, pourquoi est-ce que c'est aussi efficace ? C'est que vous pouvez cibler vraiment finement votre audience et créer des messages individualisés pour chacun de vos destinataires. Vous pouvez interagir avec votre cible à des moments clés de leur parcours. Donc là où ils vont être le plus attentifs à telle ou telle offre. Et surtout, et ça c'est encore une fois un des gros avantages, faire de l'A-B testing et suivre la performance de vos actions pour améliorer votre stratégie. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est le canal de communication digitale le plus efficace. Et merci encore à tous d'être venus. Applaudissements